Allez, à défaut de vous la présenter en live, je devais faire un live dessus aujourd'hui mais malheureusement je suis un peu grippé donc bon, je vous la fais à la cool, ce sera une vidéo de présentation tout à fait classique Je vais aujourd'hui juste vous montrer une map qui est sortie la semaine dernière qui s'appelle Welcome to Sharwell Elle nous envoie en Angleterre, alors attention, conduite à gauche ! Alors Welcome to Sharwell, faut pas confondre avec Marwell, Marwell Manor d'Oxygène David, si je ne m'abuse Donc c'est une carte petite qui nous emmène en Angleterre comme je disais en introduction C'est une carte qui est à l'échelle, donc basée sur un plan réel Donc le modder nous annonce avoir travaillé à l'échelle, donc les tailles de champs sont a priori respectées Ce que je peux vous dire c'est que les champs à première vue, j'ai juste fait un petit tour comme ça dans la map et posé un tracteur au travail pour voir, les champs sont petits, vraiment les parcelles sont très très petites Les plus grandes parcelles se trouvent vers le haut, ici et on a une petite partie forestière sur la partie en haut à gauche Les terrains sont relativement chers, ils sont groupés par quasiment par dizaines de champs Donc il y a un peu plus de 80 champs sur la map quand même, c'est pas mal, elle est assez grande Quand on commence, là je suis en mode nouveau fermier, on commence avec un petit équipement de base et les parcelles du bas Alors en parlant de l'équipement de base, je vais vous montrer rapidement On a un petit cizère avec une benne, en fait on est équipé, on a un massé et alors on va aller voir un petit peu dans les hangars, on a une moisse Tout est regroupé ici dans les hangars, d'ailleurs les hangars au passage qui sont normalement quasiment tous scriptés Donc on peut ouvrir les portes, normalement sur certains on peut allumer la lumière On a du matos ici pour la culture Voilà, on a vraiment un équipement de base mais qui nous permet de travailler après le choix du matériel Bien sûr, c'est chacun, les goûts et les couleurs Moi je sais que là j'aurais tendance à tout revendre pour commencer Bon voilà la taille d'un champ, vous voyez c'est pas énorme Les décors sont assez sympas, il y a des textures personnalisées pour les sols Bon là vous voyez pas forcément parce que c'est une herbe personnalisée en plus que j'ai rajouté La carte en elle-même elle est compatible PC et console, compatible mode saison bien sûr Au niveau de l'élevage on va retrouver deux bergeries et deux étables On a un peu de cochon aussi il me semble Et poulailler ici au centre Tout est mis en tant que lieu, c'est à dire que vous pouvez aller rendre visite au bâtiment d'élevage Donc vous pouvez vous déplacer assez rapidement Bon j'ai pas mis de cochon encore dessus J'ai pas été voir si on trouverait les triggers pour acheter les cochons et tout Est-ce qu'on peut ouvrir par ici ? Non on peut pas Je me suis pas encore attardé sur la partie élevage Mais je pense que je vais essayer de faire une petite partie dessus sur cette carte Parce qu'elle me paraît pas trop mal En tout cas c'est un peu ce que je cherche au niveau des corps Alors hop on va aller regarder Voilà ce que je voulais vous montrer Donc on est en Angleterre, conduite à gauche, faites gaffe Voilà au niveau des sorties, à chaque fois sorties de champs, virages On a toujours des petites traces au sol, c'est assez sympa Il y a un peu de détails Enfin un peu beaucoup même de détails On a toujours des éléments de décor sous les yeux On peut marcher comme ça indéfiniment On a toujours quelque chose, des arbres, des véhicules, des bâtiments Vous voyez la taille des champs Là on doit être dans les champs les plus grands Le champ 40, 43 Et je crois que, faites voir un petit peu Ouais 43 on est dans la partie haute Donc l'autre champ grand C'est le champ 85 juste au dessus Alors il est ici Hop Voilà, c'est déjà un beau morceau Pour travailler ça, il faut déjà en avoir envie Mais on a des maps quand même qui sont beaucoup plus grandes que ça Bon on a la délimitation, on aime ou on aime pas Un bitmap avec des arbres C'est très 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 rectiligne C'est un peu dommage parce que quand on va s'amuser à travailler ce gros champ là On va avoir ça un petit peu sous les yeux en décor Moi c'est pas ce que je préfère, personnellement Encore une fois, chaque joueur verra ou non ce qu'il aime Hop là, arrête de marcher vite toi Coco Voilà, on a du BGA aussi Enfin on a tout ce qu'il faut pour travailler Normalement le modder annonce avoir utilisé toutes les fonctionnalités de Farming Simulator 19 dedans Au niveau des vaches et des moutons, je sais plus si j'ai dit, donc on a tous les élevages Vaches et moutons par contre on les a en double Alors en Angleterre c'est vrai que souvent du mouton il y en a Donc on a un petit peu de mouton ici On en a un petit peu ici aussi Et on doit avoir deux étables On en a une ici et l'autre, elle est là Toujours entourée de petites parcelles Donc pour pouvoir, enfin de parcelles et bâtiments Pour pouvoir stocker son matériel et travailler vraiment en local Voilà, sinon c'est une carte qui au niveau visuel elle est assez sympa On va aller voir un petit peu, il y a un bout du village là On va aller voir un petit peu les bâtiments Ah ouais, il y a ce fameux truc là qu'on voit sur On voit d'ailleurs sur la présentation, sur la fiche du mod, sur le mod hub Ce fameux petit centre-bourg avec ses petits dodans Son véhicule qui vient, disons-le très clairement, nous emmerder Quand on vient passer en tracteur ici Hop là, excuse-moi, vas-y Passe Ouais, ça sautille un petit peu Et on a un petit chantier ici aussi qui vient nous embêter Donc ici bien sûr dans cette carte on ne va pas s'amuser à sortir les gros gros outils Parce que déjà pour la circulation c'est un peu compliqué Alors qu'est-ce qu'on a sur le derrière ici Une dame qui se promène Bon, on a des points de vente un petit peu partout Alors les accès, voilà, les accès sont toujours En tout cas de ce que j'ai vu, toujours par une petite porte Les chansons clôturés Voilà, ça a l'air d'être une carte assez sympathique Je pense que je vais faire une petite partie J'étais parti pour faire du courseplay avec le quasi-hautonome sur cette carte Et en fait, voilà, j'ai lancé la carte Je me suis dit, ah bah non, en fait ça ne va pas le faire du tout Si vous êtes utilisateur du courseplay A part les chans dans la partie supérieure de la carte Donc ceux qu'on voit là, ceux qui sont en bordure Tout le reste, les petites parcelles Le courseplay se débrouille très bien C'est vraiment pas le problème Le problème c'est la taille du champ C'est le courseplay Et même les ouvriers ne sont pas forcément à l'aise Sur des petites parcelles comme ça Et puis bon, quitte à être sur des petites parcelles Autant le faire soi-même Voilà, je vous laisse télécharger Cette petite merveille Elle est belle, elle est agréable Elle est très simple Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus compliqué Allez, je vous dis à très bientôt sur simulagri.fr